Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui débute officiellement le Black Friday, même si on a pas mal d'offres depuis quelques jours et dans cette vidéo je voudrais faire un petit récapitulatif de produits que j'ai déjà testés, qui sont en promotion et dont le prix est plutôt intéressant. Et puis à la fin de cette vidéo je vous propose de participer à un concours pour gagner un support pour iPad de la marque Pitaka d'une valeur de 95€, je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Et justement commençons par la marque Pitaka, j'ai aucune rémunération mais en tout cas pour les remercier on va parler d'eux et effectivement ils participent au Black Friday, donc ces coques je vous les ai déjà présentées il y a quelques temps, ce sont des coques en fibre de carbone ultra résistantes pour iPhone 13 Pro mais évidemment il y a plein de modèles et pour le Black Friday on est autour des 10-20% de réduction. La coque est très fine, résistante, ultra ajustée au téléphone, c'est vraiment un must si vous souhaitez allier le design à la sécurité de votre iPhone. Le prix est à 49€ habituellement ou 59€ donc sans compter la réduction du jour. Une promo qui revient régulièrement lors du Black Friday c'est la promo sur les Nanoleaf, alors d'habitude ça coûte 200€, c'est pas donné, là on a moins 30% comme l'année dernière donc ça passe à 140€ pour avoir quelques panneaux lumineux, objectivement ce sont de bonne qualité, d'habitude c'est un petit peu cher à 140€, on peut se laisser tenter. Et perso ça fait 3 ans que je les utilise, c'est assez fiable dans le temps. Autre promo qui n'en est pas vraiment une, c'est l'Echo Dot 4 qui est à 30€, la version avec horloge passe à 40€ et l'Echo Dot 3 qui a le même son que l'Echo Dot 4, je l'avais testé, n'est qu'à 20€ donc là c'est vraiment pas cher. Alors pourquoi c'est pas une vraie promo ? Même si le prix est très intéressant, deux fois moins cher que d'habitude, il y a tellement de promos sur cette enceinte au cours de l'année que vous allez régulièrement la retrouver à ce prix là. Alors 30€ généralement c'est le prix le plus intéressant quand même de l'année. En tout cas si vous n'avez toujours pas d'enceinte connectée, c'est vraiment le moment, c'est pas cher et c'est très efficace, Alexa est sans doute le meilleur assistant sur le marché. Je vous parlais tout à l'heure des Nanoleaf, le leader incontesté du marché de l'éclairage connecté, c'est évidemment Philips Hue, là il y a une petite promo plutôt sympa, 150€ d'habitude ça passe à 99€ pour le kit de démarrage, donc c'est pas mal si vous voulez débuter avec Philips Hue. Perso je les utilise depuis 5 ans, j'ai jamais connu une seule panne, c'est ultra fiable, évidemment c'est compatible HomeKit donc ça c'est un plus, Nanoleaf d'ailleurs est également compatible HomeKit. Cette semaine j'ai publié une vidéo sur le Leofan F1, un aspirateur de 4000 pascal, honnêtement beaucoup trop cher à 329€, mais là il est en promo à 259€, il y a un coupon de 10€ plus un autre coupon de 50€, bref ça fait l'aspirateur à 189€, ça devient intéressant à ce prix là 200€, ça peut se tenter pour un premier achat. Et puis si 200€ c'est encore trop cher, il y a la version 1800 pascal qui coûte 110€, qui est pas mal objectivement, un bon rapport qualité prix, en tout cas bon pour commencer ça peut être une bonne idée. Pour ceux qui utilisent HomeKit, voici deux prises connectées de la marque Mero, ce que je vous avais présenté il y a quelques mois déjà. Alors généralement c'est pas très cher, 40€ pour les deux prises, souvent on tombe à des prix de 34€ comme vous le voyez ici sur le graphique, ici on a 32€, c'est pas une promotion spectaculaire par rapport à d'habitude, puisque je vous dis on peut atteindre 34€, mais à 34€, 32€ pour les deux prises, ça fait 16€ la prise connectée HomeKit, c'est pas cher. Toujours à propos d'HomeKit, une caméra connectée qui est à moins 25% en ce moment, alors que j'ai testé il y a quelques mois déjà, c'est la Eve Camera, qui est d'habitude à 150€, elle passe à 112€, alors même à moins 25%, je trouve que ça fait quand même un peu cher, elle est très fiable dans le temps, il n'y a pas de soucis. Néanmoins j'ai testé également une autre caméra HomeKit, beaucoup moins chère, de la marque Eufy, donc c'est celle-ci qui coûte d'habitude autour de 40€, et là elle est en promo à 28€, je pense que pour le prix d'une caméra HomeKit, c'est vraiment pas mal. Autre produit que j'ai testé il y a quelques mois déjà, c'est le chargeur de Satchi, 75W de voyage, alors il a pris quand même un petit peu, je l'utilise depuis bien longtemps maintenant, je l'emmène partout, il permet de charger jusqu'à 75W en même temps, deux ports USB-C, deux ports USB-A, et il est en promo à moins 21%, à 53€, c'est l'un des prix les moins chers, alors la dernière fois qu'il est à ce prix là c'est en février, mais il faut souvent attendre le Black Friday pour avoir une telle offre. Bonne petite promo pour le Tinko Pure One S12, un aspirateur que je vous ai présenté au mois de septembre, qui coûte maintenant 320€, avec la réduction Black Friday moins 30%, il était exceptionnel à un peu plus de 400€, et franchement à ce prix là, je pense que ça vaut le coup, il était vraiment incroyable au niveau des tapis, je vous invite à revoir cette vidéo. Et puis concernant les aspirateurs robots, alors tout à l'heure je vous ai parlé de l'œuf en F1 à 200€, ici c'est le N8 Pro d'Ecovax qui coûte d'habitude 600€, qui passe à 419€, moins 30%, honnêtement il n'y a pas photo entre les deux, l'œuf en F1 et celui-ci, pour 200€ de plus, je vous conseille vraiment celui-ci, après évidemment ça dépend de votre budget. Besoin d'un Mac à moins de 1000€, il existe le MacBook Air M1 à 1129€, qui tombe à moins de 1000€, avec pas mal de promos, notamment chez la Fnac moins 12%, mais également chez Amazon à moins 12%, en gros vous allez le trouver à moins 12% un peu partout, il y a Carrefour je crois qu'avec le code WINTER20, qui passe à moins 20%, mais là c'est du cagnottage. Et puis pour terminer, malheureusement pas de réduction pour le Musegear, ou le Chipolo que j'avais testé, ce sont des localisateurs concurrents des AirTag, seul le Tile alors, c'est quand même le leader historique, Tile est en réduction, donc ça peut valoir peut-être le coup. Toujours sur Amazon, les Apple Pencil sont en réduction, alors c'est pas génial, 6€ seulement pour l'Apple Pencil de première génération, il passe à 89€, et on gagne 16% quand même sur l'Apple Pencil de seconde génération. Et si vous n'êtes pas un pro du dessin, n'hésitez pas à prendre un compatible à une vingtaine, une trentaine d'euros, ça suffit amplement. Ce matin, Darty propose l'Apple Watch série 3 à 179€, au lieu de 219€ habituellement, alors pour rappel, cette montre a quand même 4 ans, et elle ne bénéficie pas des capteurs, comme l'oxygénation, ou même le CG. Et puis je termine par l'Apple Store, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il n'est pas encore 9h, le site concernant les offres n'a pas réouvert. En gros, lorsqu'on va acheter un produit parmi la sélection d'Apple, on va avoir une carte cadeau, qui est valable uniquement sur l'Apple Store, qui ne permet pas d'acheter des produits, mais en gros, ça peut être intéressant si vous avez des abonnements. Et puis, offre très intéressante également concernant l'Apple Store, depuis le 23, Amazon propose des cartes pour l'Apple Store, à partir de 25€, et Amazon crédit 15% supplémentaire, c'est-à-dire que si vous achetez une carte à 100€, vous allez avoir 115€ de crédit sur votre compte App Store, et ça, c'est pas mal, généralement, on tourne autour de 10%. Et puis, chose promis, chose due, le concours, donc c'est un concours Pitaka, ce support pour iPad, qui est également une recharge de chi, que vous voyez juste ici, et vous allez pouvoir accrocher votre iPad. Alors malheureusement, il faudra avoir la coque compatible pour ça, puisque c'est une coque spéciale Pitaka, mais sachez que ça vaut quand même 95€. Pour participer, rien de plus simple, vous allez dans les commentaires, vous tapez « Je participe » et vous ajoutez le produit qui vous tenterait le plus, dans la liste que je viens juste dénoncer. Pour doubler vos chances de gagner, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, de faire la même chose sur mon dernier tweet, qui correspond au concours Pitaka. Et puis, pour ceux qui aiment les produits HomeKit, sachez que tout à l'heure, je publierai une vidéo concernant les produits Acara, donc quelques produits HomeKit Acara, vous verrez qu'ils sont pas très chers, et de bonne qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.